Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 18, retour des poditeurs 7, la fantaisie finale. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que nous avons des autres choses à faire, et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo A2, Mélanie Pazine, Estelle Faye, et Lionel Dots. Merci, je suis très fier. Donc, dernier épisode de cette saison, on vous remercie à nouveau pour tout le suivi, on remercie Elbakine.net qui nous héberge et nous diffuse. Une saison en 18 épisodes, puisque la précédente en avait fait 22. Et donc, nous reprenons vos commentaires, retours, questions, plus ponctuels. Pour mémoire, les files du forum d'Elbakine.net vous sont ouverts pour faire part de vos questions, interrogations, etc. Et idées de thèmes. Nous sommes toujours en confinement, donc c'est pour ça si le son est légèrement différent. Et la saison 5 reprendra. On vous donne rendez-vous le 15 septembre, avec potentiellement des surprises dedans. Mais donc, pour l'instant, des commentaires. Alors, un premier, quelque chose de relativement général, qui circule une fois de temps en temps. Il y a parfois des commentaires qui nous disent « Vous avez un peu pompé Writing Excuses pour le format, non ? » Writing Excuses, podcast américain, sur l'écriture, en 15 minutes, emmené par Brandon Sanderson. Donc, juste un petit rappel, on ne s'en est jamais caché. C'est même dit dans l'épisode 1, et c'est même fait avec leur bénédiction, puisqu'on les avait contactés pour leur demander s'ils étaient d'accord, qu'on reprenne un peu le format. Ceux qui nous avaient gentiment répondu qu'ils n'avaient absolument aucun copyright sur les podcasts d'écriture en 15 minutes. On n'a aucune affiliation ni aucun lien avec eux, puisqu'on a évidemment notre propre ton. Mais vu que l'idée est venue d'eux, l'habillage sonore est aussi une manière de leur rendre hommage. Et on a plus d'or qu'en peluche, je crois. Exactement. Car on a plus d'or qu'en peluche en Europe. Qu'est-ce que je raconte ? Ensuite, un retour sur Pitcher faire un synopsis. Le retour nous dit « Il est tout à fait logique qu'un auteur confirmé n'ait pas ou plus à passer par l'étape synopsis, parce que son œuvre parle pour lui. Mais pour un nouveau joueur, il paraît difficile d'y couper. Non ? » Alors, moi, j'ai limite l'expérience inverse, en fait. C'est que je place beaucoup plus des romans sur synopsis, depuis que justement, les gens savent que je peux écrire un roman entier. C'est-à-dire que quand on est auteur débutant, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui vont demander à lire un roman entier pour se faire une idée dessus. Et alors que, voilà, moi, au contraire, très souvent, je vais au moins me mettre d'accord avec un éditeur sur un synopsis avant de passer au roman. Donc, j'écris plus de synopsis. C'est plus systématique que même maintenant, le synopsis. Par exemple, je n'avais pas fait de synopsis pour un éclat de givre. Je l'avais commencé à le faire lire à André-François Réau au Mouton Électrique quand il était environ aux deux tiers du roman, mais je n'avais pas fait de synopsis. Alors que là, pour à peu près tous les derniers romans, j'ai fait des synopsis, sauf pour Les Révoltés de Bohen qui étaient un peu différents. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je place surtout maintenant des bouquins en les pitchant d'abord, c'est-à-dire en disant voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai Les Dieux Sauvages. À la base, c'était un pitch de 15 lignes envoyé à critique, puis un synopsis de 2-3 pages donnant les grandes lignes de la série. Un autre truc aussi, un exercice parfois qu'on est censé faire, c'est que parfois, il faut fournir des 4-3 de couverture ou des pitchs ou des synopsis pour les équipes commerciales. Oui, aussi. Donc, on est tenu de le faire aussi puisque forcément, on est la personne qui connaît le mieux le bouquin et parfois, quand le bouquin est en train de s'écrire, on est la personne qui sait le mieux à quel point il a dévié du synopsis ou pas, comme on l'avait mentionné. Donc, on peut être quand même amené à faire la chose et parfois beaucoup plus qu'on ne le pense. Voilà, enfin, en tout cas, si vous pensez que c'est parce que vous avez 3 romans derrière vous que vous allez pouvoir vous passer de synopsis à vie, je pense que c'est peut-être possible parce que tous les parcours sont différents, mais pas forcément encore, en fait. Mais ça devient plus facile avec le temps, je vous assure. Un autre truc aussi pour les synopsis qui peut être intéressant, c'est parfois qu'on nous demande de travailler, je ne sais pas, mais moi, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec les illustrateurs. Et pour les illustrateurs, en général, ils n'ont pas le temps de lire les bouquins parce qu'ils ont beaucoup de commandes ou parfois, ils n'ont pas le temps de lire un bouquin qui n'est pas fini et puis par moments aussi, j'aime bien sur certains projets quand c'est vraiment pensé en fonction d'une rencontre avec un éditeur. Là, il y a un prochain projet à dos dont j'espère qu'il va se faire croisant les doigts, mais j'ai vraiment beaucoup bossé le sino avec l'éditeur aussi et justement, ça a permis de beaucoup mieux cerner le projet ensemble et c'était hyper intéressant comme boulot aussi. Alors, je ne travaille pas tout le temps dès le synopsis avec les éditeurs. Parfois, je leur envoie et puis on voit deux, trois grandes lignes. Disons, je travaille toujours un peu mais pas forcément autant que je l'ai fait là, mais là, j'ai vraiment travaillé en profondeur un synopsis avec un éditeur et c'était super intéressant. Je suis sans opinion parce que je suis toujours la cancre qui n'en a jamais foutu un de sa vie. Tu es celle qui décomplexe tout le monde donc merci. Ça a fait beaucoup de bien effectivement. On a vu sur les forums, ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde de voir que t'en faisais pas et ça a rassuré les gens. L'avantage, c'est qu'au bout de plusieurs bouquins, on peut assumer d'être un cancre et ça, c'est très bien. Après, j'ai vraiment l'impression de tous les auteurs que je croise parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'école. Dans certains cas, ça facilite les choses d'avoir un synopsis mais je ne suis pas sûre qu'il faille absolument tout le temps avoir un synopsis pour s'en sortir. J'espère en tout cas parce que tout ce qui rationaliserait trop le paysage littéraire, tout ce qui enlèverait de la liberté, pour le coup, je ne suis absolument pas pour. Question plus générale, on demande comment on choisit nos thèmes. Alors, c'est moi qui les impose avec une cravache et des fouets à mes camarades. Non, sinon je serais déjà passé par la fenêtre. Juste titre. Là, on ne peut pas, il n'y a pas de fenêtre commune aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fui. En fait, j'avoue, de manière générale, comme je m'occupe de la production, je fournis une sélection parmi des idées diverses, parmi aussi ce dont je me dis en voyant les réactions sur les réseaux qui pourraient être intéressantes d'être traités. Parfois, certains sujets me paraissent hyper importants mais je me dis qu'on ne peut pas les traiter sans avoir traité certaines bases avant. Donc, ces bases-là deviennent vachement plus prioritaires. J'essaye de soumettre ça à mes camarades. Parfois, mes camarades me disent que des fois, j'ai bu et qu'il y a certains trucs dont on a déjà parlé ou que ça, quand même, Davoust, ça t'intéresse vachement trop et on voudrait plus de diversité et vous avez bien raison. Et voilà. Je plaide coupable. Mais c'est très bien. On n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, les mêmes facilités. On n'est pas tous inspirés par les mêmes choses et on essaie de trouver cet équilibre, justement. On essaie de faire en sorte que globalement, sur une session d'enregistrement comme là, on est en train de les faire confiner, tout le monde est à peu près un truc à dire. Et puis, il y a aussi, des fois, c'est vos suggestions aussi, poditeurs et poditrices. Certaines questions, certains sujets arrivent et on se dit, mais bon sang, mais bien sûr, comment on n'a pas parlé de ça avant ? Oui, voilà. Moi, en tant que petite newbie, je ne peux que bien prouver tout ce qui a été dit. Tu ne peux plus dire que tu es une petite newbie, tu as fait un an avec nous maintenant. D'accord. En tant que moi, petite newbie ? Un retour cette fois, plus qu'une question de notre camarade Nico Bali sur Twitter, qu'on salue au passage, qui nous dit, c'était sur la notion de faire original et qui nous fait le retour suivant. Stéphanie Meyer a écrit Twilight sans avoir lu ni Dracula ni Anne Rice parce qu'elle, je cite, n'aime pas les romans d'horreur. Fin de citation. Susan Collins ne connaissait pas Battle Royale quand elle a commencé Hunger Games, mais comme on lui en parlait quand elle présentait son projet, elle s'en est inquiétée. Son éditeur lui a dit d'écrire d'abord son truc, puis de s'intéresser à Battle Royale. Donc ça, ça concerne la notion de est-ce qu'il faut lire pour s'inscrire dans une mouvance ? On avait plutôt tendance une généralité. Alors, si je peux me permettre, là je vais un peu, pareil, rester polémique derrière mon petit ordi. Justement, quand on voit que des auteurs n'ont pas lu des œuvres de référence, ça ne donne pas forcément des œuvres très originales au final. Notamment, je pensais à Twilight, je ne pense pas que ce soit le roman de vampires le plus marquant qui reste au fil des siècles. Et le manque d'originalité de Twilight vient peut-être aussi du fait du manque de référence absolument crasse de l'autrice et du manque de référence crasse et assumée de l'autrice. Ce n'est pas obligé d'avoir des références, mais en général, quand on n'en a pas, c'est beaucoup plus facile de réinventer le tien. Je dirais que Anne Reiss a laissé une empreinte durable, même si peut-être les auditeurs et les lecteurs plus jeunes ne connaissent pas trop son nom, mais elle a lancé toute une certaine esthétique. En tout cas, elle faisait partie de plusieurs auteurs et autrices dans une certaine mouvance qui a laissé une empreinte durable sur le genre, sur la façon d'aborder le vampire. Je ne suis pas convaincu que Stéphanie Meyer laissera une approche durable dans la littérature vampirique, à part avec les vampires qui scintillent au soleil qui sont déjà devenus un mème. Après, si je peux m'adoncer, c'est aussi, il y a des idées qui, de toute manière, des films, des œuvres qui marquent tellement les cultures qu'elles deviennent un peu des sortes de références de l'air du temps. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui, sans connaître l'œuvre de base, connaissent les dérivés. Par exemple, c'est le bullet time, les ralentis sur les balles dans les films qui, dans Matrix, pour ceux de ma génération qui ont vu Matrix en salle à sa sortie, ont dit « Wouah, putain, il y a plein d'idées hyper novatrices ! » Et puis, c'est des idées qui, après, ont été reprises dans tellement de films que, maintenant, pour plein de spectateurs plus jeunes qui, pour le coup, pour beaucoup, n'ont pas vu Matrix, c'est juste des gros clichés. Et ce qui fait qu'il y a des idées qui sont tellement fortes dans une culture que beaucoup de gens qui ne connaissent pas les œuvres de base vont connaître que les idées dérivées sont souvent déjà bien amoindries et vont beaucoup plus s'appuyer, finalement, sur des idées diluées plutôt que faire des références plus fortes à des œuvres originelles. Et juste pour, quand même, rendre à Stéphanie Meyer ce qui appartient à Stéphanie Meyer, même si je pense qu'elle s'entapte de ce qu'on raconte, je pense cependant, par contre, qu'elle a laissé une marque et une influence, peut-être pas sur le roman sentimental, mais sur une manière d'aborder les intrigues sentimentales qu'on peut juger intéressantes ou pas, mais je pense que le succès a laissé ça, mais ça n'a pas marqué le vampire, ça a peut-être plus marqué l'intrigue sentimentale de manière générale. Et pour le coup, c'est peut-être aussi un champ, après je ne suis vraiment pas spécialiste de Stéphanie Meyer, mais c'est peut-être un champ dans lequel, là, elle avait plus de références aussi. Donc voilà, par moment, nos références de base ne sont pas forcément celles qui vont être vues en premier par les lecteurs. Par exemple, dans Chroniques des crépusculaires de Mathieu Gaborit, il y a pas mal de références au Cardinal de Richelieu et beaucoup de lecteurs fans de fantasy ne vont pas forcément voir le Cardinal de Richelieu derrière en premier. Après, on peut faire un très bon bouquin si l'optique n'est pas de se poser justement comme référence SF ou autre. Et là, je pense à un roman que j'ai déjà dû citer d'Émilie Saint-Jean Mandel qui s'appelle Station Eleven, qui en gros se passe dans un contexte post-apo, mais en fait, le contexte post-apo n'est vraiment qu'un décor. C'est un livre qui est plus poétique et plus axé sur les personnages et l'autrice le dit elle-même. Elle n'a rien du tout contre la SF. Elle cite Star Trek à plusieurs moments ou autres, mais ça ne l'intéressait pas en tant que livre de SF. Le livre a fait un petit peu polémique parce que des lecteurs de SF en ont attendu une approche de SF ce qui, à mon avis, n'était pas le projet. Si on le prend comme un livre poétique, il est absolument magnifique. Mais elle est très claire sur le fait qu'elle ne cherchait pas à réinventer le post-apo. Par contre, elle a beaucoup de références théâtrales notamment et qui, là, pour le coup, on sent qu'elles sont vraiment très bien digérées. Donc, c'est ce que je disais sur les champs de référence. On a des champs de référence qui ne vont pas forcément être ceux qu'on voit en premier. Mais voilà, c'est exactement pour ça que ça me faisait penser à ce livre. Eh bien, il nous reste à vous remercier à nouveau pour votre suivi cette année. On vous donne rendez-vous pour la saison 5 le 15 septembre 2020 en espérant qu'on pourra enregistrer à nouveau deux visus. Mais ces expériences d'enregistrement à distance nous ont donné quelques idées sur lesquelles on va peut-être revenir. Petite citation pour terminer d'Orson Scott Card. Tout le monde croise mille idées d'histoire chaque jour. Les bons auteurs sont ceux qui en voient cinq ou six. La plupart des gens n'en voient aucune. C'était Procrastination. Encore merci de nous avoir suivis. Et maintenant, assez procrastiné, allez écrire et bon été ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada